Qu'est-ce que tu parles? Je ne le savais pas quand j'étais jeune, je ne le savais pas quand j'étais enfant, je ne le savais pas en grandissant. Je l'ai appris seulement lorsque je suis allé à la chasse où j'ai rapporté pour la première fois un orignal. Et cette rencontre-là avec l'animal était quand même assez particulière. J'ai 48 ans, je suis père de deux enfants, deux beaux petits garçons. Le premier s'appelle Thomas. Ben non, c'est le second ça, je parle toujours du malcommode en premier. Le premier s'appelle Malik, Malik Kakwa. Et le second c'est Thomas Kakwa. C'est deux petits garçons rêvés pour moi et mon père parce que, vous savez, tout le principe malheureux de la transmission familiale est en lien avec l'homme, encore une fois. Et pour permettre de perpétuer la race des Kurtness, il n'y en a pas 50 000, je vous le dis tout de suite, on est tellement peu nombreux que mon père était bien heureux de cette situation-là. Mais peu importe, deux enfants en santé et en bonne vie, c'est déjà la priorité dans une vie de quelqu'un. J'ai appris à l'université que je devais poursuivre mon travail. Effectivement, j'ai un CV assez particulier pour d'autres, pour les chercheurs, on pourrait faire une recherche sur moi. Et on dirait, ben Manuel, probablement, tu es peut-être dyslexique, bon, TDAH ou je ne sais pas trop quoi. Des mots qu'on ne savait à peu près pas ce que ça voulait dire quand on était jeune. Nécessairement, j'ai toujours été en mesure de pouvoir entreprendre, réaliser des choses avec l'environnement. Quand on est jeune, on observe nos parents, si on a la chance d'avoir des parents proches. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir naître sur le bord du Pekwagami. Mon père est un fils de chasseur-cueilleur, chef de la communauté de Machuillats à cette époque-là. Alors, lui, il était chef du village parce que c'est comme ça que ça fonctionnait. Il y avait les chefs de clan en forêt, mais lui était chef du village. Et ma mère était une Québécoise que lui a rencontrée en forêt. Et cette fusion-là a donné cinq beaux-enfants, un seul garçon. Alors, vous comprenez un petit peu le contexte à laquelle, on se disait, nécessairement, la perpétuité familiale avait comme un impact. Des courtes nesses fouillées dans le registre un peu partout. Il n'y en a pas énormément au Québec. Il y en a juste à Machuillats. Mais nécessairement, moi, j'ai eu la chance aussi de grandir à partir de l'âge de trois ans. J'ai eu la chance aussi de participer avec mon père à une activité qui s'appelle la pêche au filet sur le Pekwagami. Pour nous, c'est un mode de vie que j'ai appris, qui était le cycle des saisons, dans le fond. Au printemps, à l'été, au retrait des glaces, dans le fond, à l'été et à l'automne. Ça faisait partie des yeux, c'est coutume familiale. Donc, j'avais cette chance-là de pouvoir participer, avoir mon petit temps secret avec mon père pour aller à la pêche. Et aujourd'hui, personne ne sort sans son téléphone cellulaire pour savoir à quel endroit on est. Regarde, le train s'en vient. Moi, j'étais à Bordeaux, je me souviendrai toujours. Regarde, le train s'en vient à l'instant même. Hop, le train arrive. Technologie incroyable. Il nous dit quand est-ce que ça arrive. Alors que mon père, à l'époque, c'était avec les signes de la nature. Donc, on regardait les nuages, qu'est-ce qui s'était passé le jour d'avant, qu'est-ce qui s'était passé aussi avec le sigle de la lune, pour pouvoir dire à quel endroit on allait déposer son filet, à quel environnement aussi à lequel on se confrontait. En se levant le matin, il savait s'il y avait un genre de brouillard sur le lac, une journée peut-être plus vieuse, ce qui allait venir un peu plus tard dans la fin de journée, où ça allait se dégager. Sinon, c'était aussi comme un genre d'illusion optique, avec un effet grossissant sur la rive de l'autre côté du lac. Le Pikwagami, c'est quand même un lac d'à peu près 32 par 24 kilomètres de large. Et c'est un bassin aujourd'hui, à laquelle, à cette époque-là, il y avait déjà eu une influence de l'homme sur le lac. Donc, il y avait des barrages. Donc, l'Autochtone s'est adapté en fonction de ce barrage-là. Par contre, la source, la matière première, était toujours la même rivière. Et à tout ça, ma mère m'avait dit, à cette époque-là, « Écoute ce que ton père va dire, comme enfant, on essaie. Et surtout, regarde à quel endroit on va. » Donc, lui, il avait ses repères, sans avoir mis de bouée, déposé son filet, repartait le lendemain, on y retournait le lendemain. Et le lendemain, il y avait du monde dans le filet. Il y avait du poisson. Alors, c'était ou bien du doré, quelques brochets, sinon c'était la wananiche. Mais en fonction des saisons, on ne pêchait pas toujours à la même place. On se déplaçait. Le cycle de la Lune aussi, en même temps. Mon père ne tendait pas du filet pendant la Lune, parce que le poisson était gorgé de sang. Le limon. Donc, il y avait ce dédain-là. On me disait que ça sentait différemment. Puis aussi, en même temps, il y avait un odeur particulier. Bon, vous savez, la Lune, qu'est-ce que ça fait sur les humains? Imaginez les poissons. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que nécessairement, c'était d'être à l'écoute du signe de la nature. C'est vraiment la nature qui dictait qu'est-ce qui allait se passer. Donc, j'ai grandi à travers tout ça. J'ai eu des expériences. On a fait presque des quasi-naufrages en bateau. Mais mon père disait tout le temps, « Stresse-toi pas. On va arriver tranquillement. C'est ta mère qui va stresser. » Et c'est vrai. Quand tu es tout petit comme ça, tu vois les vagues énormes comme ça. Quand tu es plus grand, tu vois les vagues un peu plus basses. Mais tu sais aussi qu'il y a un certain contrôle. Mon père disait, « Mets ma veste de sauvetage. » Il s'assisait dessus de toute façon, donc il ne l'aurait jamais mis. C'est quelqu'un qui ne savait pas d'orgé, mais qui avait confiance en ses moyens, qui avait confiance aussi en l'environnement à lequel il vivait, qui savait aussi dans une période à laquelle, oui, lui, il devait se rendre plus haut sur le rivage d'une rivière ou encore l'endroit où il fallait débarquer pour mettre le pied. Ces repères-là, aujourd'hui, c'est tous des repères qui se perdent. Ils se sont presque tous perdus. On est très modernes, aujourd'hui. Je suis arrivé en voiture, en retard. Mais ma mère m'a dit, à la blague, souvent, on dit souvent « end in time », mais en même temps, il vaut mieux arriver en retard, en santé et vivant, que d'être pressé d'avoir, peut-être, failli avoir un accident, bousculer les gens, se presser. Bon, le temps avance quand même. Mais le temps, là, chez nous, ça n'existe pas. Le temps, c'est le temps que j'ai avec vous ici pour discuter. En passant, c'est le seul événement que je vais faire au courant de l'année. La raison est simple. Je suis à l'université. Et ça demande beaucoup de temps. Mais aussi, en même temps, c'est aussi une remise en question dans l'environnement à lequel je travaille. Je travaille comme enseignant au Centre de formation professionnelle ici à Jonquière, en enseignement en cuisine, déjà depuis 2016. Je travaille aussi à l'École Castillo-Mamu à Meshto-Iyats, avec laquelle vous verrez tout à l'heure les images que j'ai ici, où je vais vous montrer le contexte d'élèves en difficulté d'apprentissage à laquelle moi j'ai travaillé, qu'on appelle formation préparatoire au travail. Dans le fond, c'est des jeunes qui ne réussiront probablement pas leur secondaire, mais nécessairement, moi, j'ai eu la chance de pouvoir partager avec les autres, puis aussi d'échanger sur l'encadrement puis le mode de vie à lequel on pourrait faire face demain matin. Donc, si j'aurais parlé ma langue, j'aurais peut-être pas eu la chance de pouvoir en parler de ce mode de vie-là. On est contraints à cette façon moderne d'aujourd'hui, en 2017, d'être obligé de se faire identifier comme étant un professionnel. Sans papier, pas de reconnaissance. Pourtant, mon père, demain matin, il pourrait vous emmener, il y a 88 ans, aujourd'hui, un homme affaibli par, nécessairement, par tous ces excès de force et de rivière et tout ça. sauf que vous l'amenez en forêt, il pourrait vous dire qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on pouvait manger, qu'est-ce qu'on... Ah, la saison, l'heure, il y avait le monde, mais c'est bien parce qu'il devait aller travailler. Donc, si ma mère et mon père auraient pris la décision de simplement garder ma langue, absolument, je suppose que j'aurais été aussi loin aujourd'hui. C'est triste parce que... Peut-être que tu me comprends, peut-être que les gens me comprennent plus ou moins, mais dans l'environnement dans lequel on vit, dans un milieu d'une réserve autochtone, c'est la contrainte qu'on a. La réserve autochtone, pour nous, c'est un lieu où on doit être encadré. Donc, en forêt, l'encadrement, c'est toi qui décides. Donc, les parents ont quand même une même rigueur. Il y a de l'éducation qui se fait. Je me rapporte au-delà de 424 ans, disons, avant contact. À cette époque, il y avait déjà un cycle de vie, un cycle de saison. Les nomades voyageaient à travers l'ensemble du pays. Aujourd'hui, on voyage en voiture et on prend GPS, téléphone, on se traîne des films, bon, parce que... comme s'il n'y avait rien à faire en forêt. Mais nécessairement, on est comme trop attaché à ce monde moderne-là. À l'époque, avant, il y avait le fait qu'on embarquait en canot. On se préparait longuement d'avance. On avait travaillé notre canot d'écorce déjà à partir du mois d'avril, mai, juin, juillet, on se pratiquait un petit peu avec les enfants. Là, les enfants naissaient. Si les enfants naissaient, on les gardait plus dans le village. Sinon, on remontait en forêt dans le territoire traditionnel. Donc, c'était comme ça que ça se passait. Et je ne suis pas fier de ne pas parler la langue. J'ai beaucoup de rapprochements parce que de ce que je fais, la culture culinaire, on n'existerait pas s'il n'y avait pas les animaux. On n'existerait pas s'il n'y avait pas les fruits, les plantes, avec la forêt. On n'existerait pas s'il n'y avait pas six saisons. Chez nous, il y en a six. Et c'est comme ça que je me suis dit. Dans le fond, j'ai eu quand même cette chance-là de côtoyer des gens qui ont été proches avec qui j'ai échangé beaucoup. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, j'essaie toujours d'apprendre ces mots-là, j'essaie toujours d'apprendre ces termes-là. Mais pour moi, « canoëli tomakan swap », savez-vous ce que ça veut dire? Un musée. Mais en réalité, ce n'est pas le musée qu'on veut vous dire. C'est l'endroit où l'on conserve les choses. Donc, ça s'adresse à peu près à n'importe quoi. Donc, ce que je conserve de précieux, je le mets à l'intérieur de ce contenant-là. Alors, chez nous, le musée, on le définit comme ça. Voilà. Les paroles, les paroles, les paroles. On en dit donc énormément, les paroles. il y a aussi le talent, le côté artistique qui ressort, qui est toujours caché à l'intérieur de moi-même, mais qui a réussi à sortir un jour. Je suis, dans le fond, j'ai eu cette chance-là de pouvoir participer à des concours culinaires canadiens où j'ai terminé deuxième à la Fédération culinaire canadienne. Il y a la WAX, qui est la World Association Cook Society. Et ça, c'est à travers le Canada. Je suis un inconnu, venant du Québec, dans le fond, d'une communauté autochtone qui a sorti 1500 $ et qui s'est dit, je vais aller tester ça. Je suis parti en avion à Edmonton avec mon anglais tout croche. Bon, pas yes no toaster, mais quand même. Mais quand même, à tout ça, je me suis dit, pourquoi pas? Tout est possible dans la vie. Ce que je voulais, moi, dans le fond, c'est d'aller chercher une reconnaissance pour être en mesure de pouvoir vous en parler de ces connaissances-là traditionnelles. Vous avez un individu qui a eu la chance d'avoir tout vécu ça, d'avoir mangé des animaux que les gens ne mangeraient même pas, d'avoir... Je me suis dit, chez nous, dans ma tête, je ne voyais pas c'était quoi la grandeur du monde, mais aujourd'hui, je sais qu'il y a des gens qui mangent des sauterelles, il y a des gens qui mangent des verres, bon, tout ça. Mais sauf que nous autres, quand on était jeunes, on se disait, mon Dieu, on mange ça, on va passer des bizarres. Donc, je m'étais dit, moi, je vais aller gagner le concours là-bas, puis si je gagne, je vais aller chercher peut-être une médaille en Allemagne, gros égo, parce qu'il y avait la compétition nationale. Et à tout ça, j'ai terminé deuxième. J'étais super content d'avoir terminé devant le gars qui, lui, était le chef exécutif du casino de Calgary, qui, lui, avait les moyens incroyables, qui avait bon, tout ça. Et moi, mon 1 500 $ où je piochais le plus possible à travailler dans mon métier ici au Québec. Et je suis arrivé là, bon, bien, à tout quoi, bref. De ne pas avoir terminé premier, ça ne me dérangeait pas au contraire. C'était juste l'expérience de vie d'avoir vu ça. Mais moi, j'ai fait un tournant dans ma carrière en cuisine, en même temps où j'ai fait un tournant pour la peinture. En six mois, je me suis ramassé de mon fond de sous-sol chez moi à la maison, au Musée du Louvre à Paris, invité par la Société nationale des beaux-arts de Paris. Bon, ça va vite d'une fois dans la vie, je ne pensais jamais que ça allait aussi rapidement que ça. Et mon expression était en lien avec l'environnement de ce que je connaissais, de ce que j'avais comme connaissance. Mon arrière, ou dans le fond, mon troisième grand-père, était chaman. Et ça, ça ne se dit pas trop fort. Vous ne devez pas trop le dire, trop fort, parce qu'à l'époque, ces gens-là étaient comme mal vus dans la communauté parce qu'il y avait une influence négative envers ce qu'on voulait faire avec les Autochtones à l'époque. Donc, moi, je voulais ressortir tout ça et le mettre au jour. Dans le fond, j'avais commencé à peindre la vision du chaman des animaux. Parce que je voulais exprimer que cette cuisine-là existait aussi avec la relation avec l'animal. Donc, la relation particulière, c'est que dans le fond, avec l'énergie de la terre, les animaux terrestres, avec ceux de l'air, dans le fond, vont toujours revenir à la terre. On va toujours savoir à quel endroit ils vont partir, vers où ils vont suivre le courant des vents et nécessairement vont atterrir. Donc, même avec les poissons, bref, avec toute la nature entière. Et lui, il avait cette connaissance-là. C'est mon oncle Harry qui est décédé il y a environ six ans à la naissance de mon garçon qui m'avait informé comment ça se passait. Mais c'était des choses qui étaient cachées à laquelle on ne voulait pas nécessairement vous en informer. La raison était simple. C'est qu'on avait peur que vous deveniez un pégorien minoït. Donc, vous étiez un Indien au sens de la loi et là, il faudrait respecter le principe que vous êtes des Indiens, le profitez-en. Vous avez tout. Mais, en réalité, moi, je m'étais dit oui, mais on n'a pas tout en réalité parce que dans le fond, on n'a pas eu le droit de parole. On n'a pas eu le droit de s'affirmer. On n'a pas eu le droit non plus de s'exprimer. Alors, est arrivé cette chance-là. J'étais à Paris. Bon, tu dis, il y a quelqu'un à l'extérieur qui doit reconnaître que ça ne doit être pas si mal ce que j'ai fait. Puis, en même temps, c'est un peu stressant parce que moi, je suis en train de finir mon cours de cuisine au CFP à Québec. Et là, en décembre, pour moi, c'était la fin d'année scolaire et j'avais des stages à faire. Donc, j'ai travaillé des fins de semaine ici à la Villa Pachon à Jonquière chez M. Daniel Pachon qui vient de Carcassonne puis bon, il m'impressionnait beaucoup ce type-là. Il m'impressionne toujours. Et le fait que là, je me ramassais en France avant les fêtes, aller voir s'il y avait quelque chose. Donc, je suis arrivé là-bas, un grand bagage, j'ai installé cinq toiles. De ces cinq toiles-là, je suis revenu avec un prix, un prix pour la reconnaissance pour artistique. Et j'ai été le seul réinvité l'année d'après parce qu'il y avait une délégation autochtone, mais j'ai été le seul réinvité dans la deuxième année, donc ce qui me donnait un statut international selon eux autres. bon. Sauf que là, je me suis, j'ai fait une toile, je me suis présenté là et je me suis dit, c'est pas la bonne place. C'est beau la reconnaissance, mais c'est pas la bonne place dans le sens que ma place était pas à l'international. Ma place était chez moi, chez nous, ici, à Nantour. Essayer de valoriser ce que je devais faire. Revenir, me recentrer sur mon cadre qui était l'alimentation, qui était vraiment la communication, la diffusion, l'accessibilité de cette cuisine-là. Je vous parle de ça, ça fait déjà 2005, c'est moi, oui, 2005. Ça fait déjà 12 ans. Et j'ai pas refait de toile depuis ce temps-là. J'en ai refait seulement une avec mes enfants, mais j'en ai pas refait d'autres. Malgré le fait qu'il y avait une opportunité, j'ai tout vendu mes toiles que j'avais, mais j'ai vraiment décroché de ce principe-là parce que mon message était en lien avec le vivant. C'est toujours de l'éphémère. Et vraiment, l'éphémère, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Je suis devant vous, je vous parle, je vous donne des mots, je vous donne des façons de faire, l'environnement dans lequel j'ai vécu. Mais aussi, en même temps, il faut le manger. Vous aurez la chance d'y goûter tout à l'heure. Donc, nécessairement, dans ce voyage-là, vous avez vu, bon, il y a des faces un peu partout de moi, mais l'éclairage est plus ou moins bon, mais pour le monde moderne d'aujourd'hui, cette photo-là, pour nous, c'est notre pharmacie, notre garde-manger, notre environnement, le lieu où on pourrait dormir ce soir, de passage, le sentier qui nous mène à ce territoire à lequel on a grandi, le sentier où j'ai mon lieu de trappe de chasse de pêche d'hiver, d'été. C'est aussi un lieu où il s'est peut-être passé un drame, où j'ai perdu un enfant, où j'ai vécu la perte d'un grand-parent. Ça pourrait être ça. Dans le monde moderne, aujourd'hui, on parle des PNFL. Alors le PNFL, dans le fond, c'est des produits non ligneux. Donc ça peut être ce genre de matière-là qu'on a. Sinon, c'est la forêt. L'ingénieur voit des deux par quatre, bon, voit les copeaux, la matière, la tourbe en dessous, tandis que pour nous, c'est le lieu où on vit. Donc ma maison, c'est pas simplement la réserve avec la petite maison en bois, tout ça. Ma maison, c'est ça. Donc ma maison, je vais essayer de l'entretenir du mieux possible, mais je la laisse aussi grandir, je la laisse aussi pousser, je la laisse aussi évoluer. Donc c'est le contexte à laquelle dans mon livre, lorsque, vous l'avez vu là tout à l'heure, il y a plein de photos, il y a un deuxième livre. Et le deuxième livre, c'est toutes les photos. Dans le fond, ces photographies-là représentent un environnement à laquelle moi, j'ai vécu, j'ai grandi, et l'éditeur n'a pas voulu l'imprimer parce que dans le fond, il me disait, bien écoute, ça va venir un livre trop épais, commercialement parlant, c'est pas bon, c'est parfait. Encore une fois, quelqu'un qui décide pour ma parole. Mais c'est correct, j'ai quand même réussi à faire imager ces photos-là et on a fait ça en deux jours et demi, les photos. Toutes les photos dans du livre, deux jours et demi. Viens dans mon environnement. Le photographe en revenait pas, il disait, oui, mais là, écoute, non, viens, en deux jours et demi, je vais te montrer c'est quoi mon territoire, mon lieu de vie. Parce que je suis capable de l'exprimer, je suis capable de pouvoir entrer en connexion. Dans un autre contexte, il faut être aussi au moment présent avec la nature. Dans le fond, vous avez ici une pousse, une crosse de fougère, dans le fond, mieux connue à l'époque par les gens. Il y a un mois ici à vol d'oiseaux qui se promènent à travers les quenouilles. Les quenouilles, pour nous, c'est aussi un lieu où le canard se cache, où la salle amante s'y retrouve, où encore les grenouilles. Quand on a faim, on mange tout ce qu'on a sous la main. On n'a pas l'épicerie comme aujourd'hui. C'est très facile aujourd'hui. Mais la chasse à l'orignal, c'est une des choses où je l'appelle plus trop ça la rencontre de l'orignal. Mais aujourd'hui, le monde moderne, c'est beaucoup plus l'aspect de la chasse, la pêche, catturer un poisson, l'homme néandertal qui revient. Tandis que pour nous, c'est plus la relation d'avoir un accès à la matière première, à la vie, à l'environnement. Donc, c'est un peu cette photo-là. La brisure aussi avec la nature, il faut savoir que de cette brisure-là, il y a une raison pourquoi, pour moi, ça, c'est le signe que l'orignal est peut-être passé là. Parce qu'il faut que je sois en mesure de pouvoir observer. Je ne sais pas si vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà eu la chance de pouvoir traquer un animal. Alors, quand vous le présentez dans le bois, ce n'est pas nécessairement évident. Alors, vous avez de la sphynche qui est là, ça peut s'effacer aussi rapidement, mais il y a des signes qu'il faut savoir observer. Ça, je l'ai appris, comme je vous le disais, avec mon père aussi Il y a moi avec l'animal et c'est un vrai, ce n'est pas... C'est d'avoir eu la chance d'entrer en communication avec un animal. L'animal, dans le fond, lui, son objectif, bon, le caribou, dans ce cas-ci, le caribou des bois, ce n'était pas de... Il n'a pas eu peur. Il aurait pu avoir peur. S'il est en gang, en troupeau, il va peut-être avoir peur parce qu'il y en a un qui va être nerveux. Tout le monde va suivre l'arbre. Mais parfois, quand vous avez cette chance-là, il faut se poser la question, il est peut-être malade aussi. Souvent, on me dit ça, il est peut-être malade. Bref, il n'était pas malade du tout. C'était vraiment un animal qui était... C'était une femelle qui était super intéressante à connaître. Puis elle m'a suivi pendant environ une heure de temps et puis par la suite, bon, ça s'est terminé comme ça. À 4 heures le matin, mes parents m'ont toujours dit, lorsqu'il était jeune, c'est au lever du soleil qu'on embarque dans le canot puis qu'on part. Puis que par la suite, on va suivre la nature d'être capable d'aller soit se nourrir, d'être capable de se déplacer, d'être en mesure de pouvoir voyager. l'observation, le capteur de rêve, le fameux capteur de rêve. Le rêve, vous le faites quand? Quand vous dormez, la nuit. Alors, si vous mettez ça dans votre voiture, ça a l'effet inverse. Dormez pas au volant, première des choses. mais vous avez un rêve. Vous le poursuivez. D'accord? Donc, on s'est inspiré d'une toile d'araignée pour le faire. Parce que, avec cette toile-là, vous avez la capture de la nuit qui est, dans le fond, la température variante qui a créé une gouttelette d'eau. Et de cette gouttelette d'eau, lorsque le soleil va sortir, elle va disparaître. Et là, les mouches vont arriver. Et bon, pour la mouche, pour l'araignée, c'est la pittance. Dans le fond, c'est l'accès à sa nourriture, à elle. Et c'est probablement aussi l'ancêtre inspiré du filet de pêche. Donc, à un moment donné, on a observé la nature. Nous aussi, on a grandi à partir de ces signes-là. Bon, ça a l'air à Tintin sur la lune, mais c'est moi qui marche sur le bord de la rivière. Donc, il y a beaucoup d'efforts aussi parfois à faire pour se déplacer, donc aller en territoire. Ça demande beaucoup de concentration aussi à savoir vers où on va se diriger. On ne peut pas se diriger n'importe comment. Donc, il faut avoir déjà quelqu'un qui t'a raconté c'est quoi son voyage. Tu arrêtes là, tu déposes ton canot à cet endroit-là avant, bon, puis tu vas marcher à gauche, tu vas traverser, puis bref, t'écoutes ce qu'on te dit. On accepte beaucoup sur la parole à l'époque. Tandis qu'aujourd'hui, tout le monde est axé sur ça et les fameux médias sociaux, alors que la communication est très facilitée, il y a très peu de communication qui se fait normalement aujourd'hui. En tout cas, du moins peut-être que vous, vous l'utilisez d'une manière différente, mais moi, je le vois au secondaire avec les élèves avec qui je rencontre. Il y a tellement un élément viscéral. C'est comme si on avait encore l'attachement avec le nombril directement. Si tu lui enlèves le téléphone, il vient comme tout désaxé. Ils sont... Mon téléphone, c'est à moi. Donc, imaginez la puissance d'un appareil qui ne fait que, pourtant, rapporter des choses. Alors qu'à l'époque, il fallait écouter les paroles. et en entour du feu, on se le répétait toutes les fois, tous les soirs. Les anciens racontaient peut-être d'une fois la même histoire qui durait une, deux, trois, des semaines. On ne savait pas c'était quoi, nous. C'était plus les lunes. Donc, c'est un peu de cette façon-là qu'on le faisait à l'époque. Parce qu'il fallait manger. On savait qu'à cet endroit-là, il y avait de la truite. Et il y avait l'animal aussi qui se promenait. L'animal, si on avait la chance d'en voir un, c'était ce qu'on allait manger ce soir. Et ça se peut qu'on le mange une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, dix jours en ligne. Parce que, il n'y a pas d'épicerie à cette époque-là en forêt. Et nous, on avait cette facilité-là de refaire à partir de la matière première qui était l'animal. Parce que pour nous, un orignard, ce n'est pas simplement de la viande. C'est la peau qui risque de faire des vêtements ou aussi un abri. C'est les poils qui vont peut-être faire de l'ornementation. C'est les tendons, les nerfs qui vont peut-être servir aussi à créer des ornements ou encore des outils pour pouvoir travailler, attacher des paniers d'écorce. Bon, vous comprenez le principe. L'os aussi qui va servir de grattoir, qui va refaire un arme, un couteau. Et je disais ça tout à l'heure à Paul à l'extérieur et je me souviens d'une conversation que j'avais eue avec Jean-François Moreau qui, je pense, est à la retraite maintenant. Et on parlait beaucoup de l'environnement. Pour lui, le dépotoir, c'était... Bon, en tout cas, c'est une façon de voir pour lui. Le dépotoir, c'était l'environnement à lequel les gens s'installaient puis, bon, laissaient des traces. Pour nous, ça, c'était le lieu où on débarquait puis on avait cette accessibilité-là à notre environnement. Donc, selon les couches, selon ce qui s'était passé, ça nous indiquait qui était là. L'environnement, bon, la méthode, la technique. Et on reproduisait toujours les mêmes outils avec les mêmes matières. Et moi, je lui parlais du fait qu'on était partout. Sauf que on ne laissait pas de traces. On était les maîtres, mettons, de l'illusion. Je ne sais pas trop quoi. Comment on pourrait l'appeler nécessairement? Mais on était aussi dans l'utilisation de la matière première toujours et aussi de la laisser décomposer lorsqu'elle était brisée. Donc, seul l'archéologue était en mesure de pouvoir identifier qu'il y avait des choses à des endroits précis. Alors que nous, on ne laissait pas des gamelles, on ne laissait pas une structure en pierre, on ne laissait pas un village entier. Bon, ce n'était pas notre façon de faire parce que nous, l'objectif, c'était que les descendants puissent se reproduire. C'est comme ça qu'on a appris. Donc, l'animal que j'abat va te donner ce qu'il y a à faire. Donc, c'est un peu de cette façon-là. Même la peau du poisson était utilisée parce que, dans le fond, vous savez, un coup que c'est sec, c'est vraiment bon. Aujourd'hui, on appellerait ça des chips peut-être. Nous, c'était des chips à savoir de la boisson à cette époque-là. Mais vraiment, la peau séchée, c'était quelque chose qui était vraiment intéressante. Pas la peau, dans le fond, c'est la chair qui était rattachée à la peau. Et la peau pouvait être utilisée aussi pour faire de l'ornementation dans différents endroits. Le cru, bon, ici, un tartan, c'est très moderne, je vous dirais. Mais je suis arrivé avec ça, plus là, et les gens ont dit « Ah! L'orignal! » Ah! Non, c'est dangereux. Ah oui? Expliquez-moi pourquoi c'est dangereux. Ah oui? C'est pas... Non, c'est parce que personne n'a vérifié si c'était correct ou non. Ah! OK. Bon. T'es en train de me dire que le bœuf de l'Ouest canadien, c'est meilleur que ça. Ben, c'est sûr. Ben ouais, écoute, voyons donc. OK. Pourquoi c'est meilleur? Ben parce qu'il y a quelqu'un du ministère qui est passé qui a vu comment ça a été abattu. Selon les règles, la loi, on a passé un biologiste à l'évalier une affaire. Et de l'autre côté, 38 jours plus tard, cette viande-là a été mise en marché et là, elle est vendue à travers le Canada et c'est dans cette grosse usine-là qu'il faut absolument acheter parce qu'elle coûte à travers ce champ-là, ce clôt-là, tous les animaux qui sont là, qui sont transportés en train ou en camion, vont à l'abattoir et là, c'est à l'abattoir, il faut que ça se fasse. Ah! OK. Bon. Donc, nous autres, qui a vécu de cette matière première-là pendant 6000 ans, c'est un danger de manger ça. Ben, c'est sûr. OK. OK. Et là, j'ai démenti la chose, j'ai invité ces gens-là, je les ai fait manger de l'oie, de l'orignal, du castor, de la marthe et ils se sont assis et ils ont dit, hé, je vous ai préparé quelque chose, je ne vous dis pas c'est quoi, mais je vous ai préparé quelque chose vraiment bon. Puis là, ça ressemblait vraiment à un plat, tu sais, qu'on voit dans un restaurant, et là, ils se sont gavés, c'est incroyable. Je leur ai dit, qu'est-ce que c'était? On dit, et là, j'imagine qu'ils devenaient tous hypochondriacs, je vais être malade, ils vont me pousser une queue de castor, je vais avoir un miso d'orignal. Et pourtant, ces gens-là, c'était sur le toit de l'hôtel de Bonaventure à Montréal, vous connaissez bien, le chef Louis Rodaros qui m'avait lancé le défi, ils recevaient les directeurs des Hilton en Amérique du Nord, il y en avait 60 qui étaient là. Il y avait 40 hommes, 20 femmes. Et moi, je leur avais dit un peu plus tard dans les plats ou en dégustation, je leur avais dit qu'est-ce que ça devait être parce qu'on mangeait ça à l'extérieur, il fallait être au mois de février à l'extérieur parce que des contraintes des lois administratives, on ne peut pas manger ça à l'intérieur de la bâtisse, mais sur le toit, à l'extérieur, bon, c'est très correct. Et on ne s'en d'arrange pas, chaud ou froid, on mange des sandwichs froides. Et j'ai amené en dernier le museau d'orignal. Ah! Et le museau d'orignal, de la manière comment moi je le prépare, dans le fond, c'est le nez entier que je vais couper, je garde les poils, je prends le museau, je le fais tremper dans l'eau, et je le fais cuire dans un fond, un fond de gibier, nécessairement, pendant environ huit heures de temps, à l'étouffée. Donc, quand vous arrivez, vous tirez le poil du museau, et là, vous avez toute la viande en dessous, vous avez tout le collagène qui est là, vous avez tout, et même la partie du cartilage encore qui reste du museau, et là, les gens, c'est les femmes qui sont venues en premier. Au moment où je leur ai dit aux femmes, je leur ai dit, écoutez, ça, c'est aphrodisiaque. Ils m'ont dit, hey, les gars, arrêtez de faire vos machos, venez-vous-en. Vous êtes prêts à manger n'importe quoi, mais ça, vous allez voir. Et là, les gens se sont dit, mais pourquoi, pourquoi on en est rendu là? Et là, les directeurs des Hilton se sont posé la question, comment on pourrait justement rendre accès l'accessibilité de toutes ces connaissances-là? Alors, moi, j'ai dit, ouh, l'objectif, ce n'était pas ça. Ce n'était pas d'ouvrir un Moose Market à partir de demain, ou un Beaver Club dans tous les restaurants des Hilton. Ce n'était pas ça, l'objectif. L'objectif, c'est de pouvoir goûter l'environnement à laquelle les peuples autochtones ont la possibilité de pouvoir vous faire découvrir. Je pourrais parler de bien d'autres choses. On va dire, c'est moi en canot. Pourquoi je vous amène à cette image-là? C'est l'écran de castor. Pourquoi je vous amène là? C'est parce que on a ce sentiment-là de respect envers l'animal. Je me présente face... Je raconte rapidement une histoire de chasse. Il me reste encore du temps? Il va falloir me couper. OK. Je raconte une histoire de chasse rapide. Tant que j'ai eu l'idée dans ma tête que j'allais à la chasse, je n'ai jamais rien ramené. Pendant 17 ans, je suis allé à la chasse à l'orignal. Je n'ai rien ramené. J'imagine que ce n'était pas mature. C'était 18 ans, logiquement. Et là, je me suis dit, non, j'ai fait un rêve. Et ce rêve-là, je ne sais pas qu'est-ce que ça voulait dire nécessairement, mais ce rêve-là, je l'ai rêvé moins quatre fois. Ce rêve-là, c'était, je rencontrais l'animal et l'animal se tournait et me regardait. Bon. À une période donnée, précise. D'accord? Donc, cette année-là, je me présente à cet endroit-là. Puis bon, ça ressemble un petit peu dans l'environnement. J'imagine que je me projetais à quelque part. en passant, je tiens à dire, je n'ai jamais appris de drogue de ma vie et je ne suis pas quelqu'un qui est dépendant de n'importe quelle autre substance. Mais tout ça pour dire qu'à un moment donné, tu fais des voyages qui sont en lien avec, j'imagine, cette relation-là que tu as avec les animaux. Bon, il y en a qui sont connectés, il y en a qui ne se sont pas, il y en a qui c'est d'autres choses, vous savez. Et moi, j'avais cette connexion-là que j'ai eue avec l'animal. Donc, bref, je me présente là-bas, j'arrive à cet endroit-là et l'animal se présente justement à l'heure où j'avais rêvé. Et là, je... Bon. Et je m'étais toujours dit, si c'est une femelle qui se présente, je ne pense que je vais l'attirer si jamais il y a un petit ou deux à côté. Parce que, je ne sais pas, on a un attachement à une famille. Bon. Bref, l'animal se présente, c'est une femelle. Et là, l'animal arrête et me regarde. Et là, je prends environ une minute, deux, j'essaie de voir à l'entour. Taf, c'est fait. Bon. Je suis content, mais pas tant. Et là, je sais très bien tout ce qui vient comme travail, même si je n'ai jamais eu la chance de pouvoir en ramener un à la maison, je sais c'est quoi la charge de travail. Parce que c'est là que je dois respecter l'animal en son entier. Les deux petits sortent. Et là, je me dis, OK, j'ai joué un rôle dans cette vie-là, dans cet environnement-là, donc c'est-à-dire que j'ai une influence sur la nature. Mais maintenant, la nature vient de m'influencer en me disant aussi, Manuel, tu n'as pas pris le temps peut-être de regarder cet environnement-là. Donc, nécessairement, cet environnement-là m'a éduqué beaucoup. Et c'est arrivé quatre fois. dans le fond, les quatre fois, la première fois, mais les trois autres fois aussi en même temps, à la même journée, dans les quatre autres années suivantes, et c'est là que j'ai arrêté de chasser le rignal. Parce que je savais que je pouvais le faire. Mais maintenant, est-ce que j'en ai autant besoin? Est-ce que moi, personnellement, je mange tout l'animal? Je suis obligé d'en donner aux autres? Alors, si c'est juste un challenge sportif, non, j'ai comme déconnecté parce que là, je ne rendais pas hommage à l'animal. J'aime autant le laisser en nature, j'aime autant que la nature puisse l'utiliser, que moi, l'utiliser, puis être obligé, mettons, de forcer les gens à en prendre, alors que je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec. Donc, si je n'en ai pas besoin pour me nourrir, malgré le fait que c'est de la subsistance, cette relation-là, j'en ai à chaque année encore, bien, moi, je m'étais dit, je vais prendre un temps, une pause. Quand j'aurai des enfants, ils viennent d'arriver là, ou presque, 4 ans et 6 ans, et je leur ferai vivre son. Et par la suite, on décidera ce qu'il aura à faire avec ça. Donc, le respect de l'animal, c'est aussi d'accrocher son crâne face à l'est pour justement respecter à tous les matins l'environnement dans lequel on a eu ce contact-là avec l'animal. Et en même temps, aussi d'être conscient, ça, c'est une femelle, c'est la femelle qui arrive au tout à l'heure. En même temps, être conscient, le photographe qui était avec moi, il capotait à lui-là, c'est le photographe du livre. Lui, là, il dit, safari nature, manuel, tu pourrais vendre ça. Je dis, non, 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 c'est pas ça que je veux faire. Je veux communiquer aux gens dans ce livre-là, le deuxième livre qui peut parler, qui peut te faire voyager, toi, dans ton petit milieu, chez toi, en France, peu importe où tu seras. C'est ça que je veux faire. Donc, l'idée de tout ça est arrivée avec une relation, encore une fois, avec la nature puis avec les plantes où, justement, je tiens dans les mains ici, dans le fond, une pousse de quenouille que j'ai cassée pour aller chercher. Donc, la matière aussi qui viendrait accompagner ce plat-là de cet environnement-là. Et la journée se termine. Et lorsque ça se termine, bien, un bon feu, on peut relaxer, on peut avoir du temps de manger. j'étais plus jeune là-dessus. Et aussi, en même temps, d'avoir le temps d'accompagner les gens. Mais, mon travail, comme je vous disais tout à l'heure, ce n'était pas de devenir simplement cuisinier. Je n'ai jamais voulu avoir de restaurant. Jamais. Par contre, un restaurant-école, ça m'a toujours intéressé. J'ai eu cette chance-là de pouvoir réaliser ce projet-là et j'ai arrêté. Vous allez dire, tabarouette, il commence des choses puis il ne finit pas. La raison, c'est simple, c'est que je me serais fait avoir. OK? Bon, en affaires, il faut être capable de pouvoir tourner les pieds et se dire, bon, on recommence puis on arrête ça. Au lieu de s'engager pour les 15% de la prochaine année puis pas être capable de pouvoir survivre, en restauration, vous savez, c'est déjà compliqué. Quand tu fais 1%, c'est rare qu'ils font 1%, 2 ou 3. Ça devient extrêmement compliqué. Alors, imaginez, si vous êtes un autochtone, vous avez la chance de pouvoir être en mesure d'établir une première table à laquelle vous avez cette relation-là que vous voulez amener face à la nature. Bien, on va y aller. On va aller voir. On va tester. Et j'avais déjà des expériences de fait à l'ITHQ à Montréal pendant le 400e de la ville de Québec à Cannes. OK? Donc, j'ai été faire un repas là-bas. Donc, à Montréal, à Québec, mais jamais chez nous. Parce que il n'y avait peut-être pas l'intérêt face à ça. Parce que peut-être qu'on n'y croyait pas, vraiment. Pourtant, on vient tous de ce milieu-là, on vient tous de cet environnement-là. Alors, la reconnaissance, toujours à l'extérieur, il y a quelqu'un qui m'a lancé une phrase. Bon, peut-être que je vais la manquer, mais nul n'est pas fait dans son pays, ou bon, bref, ce genre de choses-là. Mais pourtant, 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 les négociateurs et tout le monde, le criot est fort, les droits, le titre, le peuple, la chasse, et tout ça, ça fait partie de nos justes et coutumes. Mais dans la pratique, ça devient extrêmement difficile. Pourquoi? Simple. On a tous besoin d'argent pour vivre maintenant, aujourd'hui. On a besoin de l'éducation pour être en mesure d'être reconnus. On a besoin d'un environnement à lequel on va être reconnus pour notre travail. On a besoin aussi, en même temps, d'une éducation faite normale dans le contexte moderne. Parce que, n'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure, en lien avec le fait que je ne parle pas le montagnien, que je ne parle pas la langue, c'est que le contexte moderne nous a indiqué indiqué que si tu veux réussir, il faut au moins que tu aies les bases. Ma grosse difficulté pour moi, même si ça ne paraît pas, peut-être ça paraît un peu quand je parle, c'est le français. Le fameux français. Ah, mon Dieu! Encore une fois, je me rappelle les belles histoires de la dernière session. Et ce n'est pas quelque chose qui est facile dans mon cas. Pourtant, j'ai été directeur de la station de radio chez moi pendant quatre ans, j'ai été attaché politique, j'ai fait, bon, directeur de la, la société de communication atikamekw montagnaise pour les onze nations autochtones. Bref, j'ai fait toutes sortes de choses qui ont fait en sorte nécessairement qu'il fallait communiquer de façon correcte. Mais de l'écrire parce qu'il faut que je sois syntaxe, entre autres. D'avoir une syntaxe incroyable, parfaite, bon, j'avais d'autres choses à faire. Vous comprenez maintenant pourquoi j'avais d'autres choses à faire. D'accord? Bon. Les élèves, les élèves en formation, préparatoire au travail, donc c'est des élèves que j'avais avec moi, leur faire porter une veste dans une école secondaire avec une toque sans tête. Oh mon Dieu, ça a été long. Ça a repris huit mois. Il y en a un là-dedans, Gabriel, je l'ai-tu là? Non, il n'est pas là. Toucher la viande, c'était le dédain incroyable. Jusqu'à temps que je lui dise, sais-tu qu'il y a des gants qui existent? Des gants de plastique, on peut te faire toucher ça, puis bon. Pourtant, dans sa famille, dans sa famille, c'est des gens, des chasseurs, trappeurs, cueillards. Et là, je l'amenais, lui, dans un autre contexte où il était incapable de pouvoir toucher ça. Jusqu'à temps que je lui fasse toucher avec ça, je lui montre comment faire, puis bon. Et il me parle toujours des hamburgers qu'il a commencé à faire. Là, ça fait à peu près six ans, je pense, sept ans. Et il me parle toujours de ces hamburgers, les premiers qu'il a réussi à faire chez lui parce que justement, je lui avais dit, tu es capable de le faire. C'est un défi. Mon objectif, moi, ce n'était pas de lui dire que tu vas devenir médecin. Mon objectif, c'était de dire, il faut que tu sois capable de vivre dans la vie, de faire des choses, d'essayer d'explorer des choses. Bon. En tout cas, bref. C'est ça. Vivre de sa culture aussi en même temps, c'est extrêmement difficile. Je vous ai dit tout à l'heure le contexte de la peinture. Bon. On peut faire ce qu'on veut. D'essayer de faire de la restauration. Je prends Ouachet-Maloutenam. Il y a déjà eu un restaurant au musée au Chapoutouane. Et je me rappelle encore le restaurant, on essayait de faire en sorte d'amener une cuisine autochtone. Et mon Dieu, ça n'a pas marché super longtemps. Ils ont eu beaucoup de misère. Le restaurant fermé et comme bien d'autres choses dans les communautés autochtones, des fois, tu te dis, bon, tu te poses la question. Il y a des gens qui ne sont pas intéressés. Pourtant, il y a du monde qui partirait de l'international, viendrait manger chez Normand Laprise à Montréal, chez Daniel Vézida à Québec, chez Martin Picard. Les gens, là, débarqueraient et ils diraient, « Hey, j'ai mangé des choses incroyables. Aller manger chez les Autochtones, c'est moins de l'amour. » Donc, moi, je m'étais dit comme porte-parole de ce genre d'environnement-là, si je ne vais pas me chercher une notoriété, si je ne vais pas me chercher une crédibilité, si je ne vais pas me chercher un bac en enseignement pour enseigner la cuisine régulière, mais la cuisine autochtone, si je n'ai pas des reconnaissances en lien avec l'environnement de la nature, bon, je me suis dit peut-être que je vais faire un échec à quelque part. Peut-être que je n'aurai pas cette attention-là. Et pourtant, la preuve, je suis avec vous aussi aujourd'hui. Allez-y. Bref, les jeunes aussi qu'on essaie d'influencer, ça, c'est à Québec, entre autres, avec des jeunes québécois qui étaient venus goûter. Et là, je prends une pause pour vous amener ici. Juste là, ici, vous voyez un autochtone avec un filet sous votre lac, vous allez dire que c'est un braconnier. Vous allez en Gaspésie voir un gros bateau de pêche qui nous arrive avec, hé, écoute, les autres, ils travaillent. Et si jamais il n'y a plus de poissons, c'est une catastrophe économique. Ici, c'est un braconnier. Pourquoi? Parce qu'il fait simplement pratiquer ses droits. fait manger. Manger aujourd'hui. Se vêtir, manger, se loger, c'est toujours bien la base de Maslow, à quelque part. À un moment donné, la valorisation en haut, bon, c'est beau. Mais simplement manger, un autochtone aujourd'hui est encore vu comme étant un braconnier. Bon, écoutons, les gens pensent ce qu'ils voudront. Moi, je vous dis juste une chose, c'est que ça a fait en sorte que ces gens-là ont eu l'opportunité de pouvoir entrer en communication avec la nature. C'est sûr qu'on devrait plutôt respecter. je n'ai pas de problème qu'un Québécois ou un Canadien ou quelqu'un d'un autre pays vienne à la chasse à l'orignal. Au contraire, si lui est en mesure de pouvoir découvrir ce genre d'environnement-là pour améliorer, je ne sais pas moi, ses connaissances personnelles, parfait. Si c'est juste pour mettre un trophée sur le dessus d'une boîte de pick-up, tu es un peu embêté. avant de faire ce genre de geste-là, pourquoi je me laisserais imposer, c'est dur, je fais de la politique en même temps, mais vous aurez compris que peut-être j'en ai fait un peu dans ma vie. Pourquoi me laisser imposer des règles et des cadres alors que c'était ça à laquelle je vivais à l'époque? C'est ça qui fait en sorte que je suis encore aujourd'hui, aujourd'hui, ici, devant vous, aujourd'hui. C'est que les nations qui ont perpétué, nous ont emmenés face à ce genre d'environnement-là et bon, bien, c'est ça. Mon père, en haut à gauche, qui m'a juste une dent parce qu'à la blague, on faisait toujours le principe du castor. Le castor, il faut faire guiser, il faut que tu prennes ton temps de te concentrer. Le fameux caribou, les élèves à lesquels j'ai eu la chance d'amener à la chasse pendant cinq années de temps à l'école secondaire chez nous, on partait avec les élèves, il y avait 25 à 30 élèves qui allaient vivre la chasse à l'orignal en forêt. Trouvez-moi une école secondaire au Québec qui fait ça. Il n'y a pas, hein? Mais nous, c'était la relation avec la nature qu'on avait aussi en même temps. L'activité se fait encore avec les écoles. C'est une activité de présentation aussi de présence autochtone où ça ne le cachera pas. Mais nécessairement, c'est beaucoup plus aussi en même temps d'être capable de garder ce dernier lien qu'on a encore avec la nature qui est justement le garde-manger. Donc, le garde-manger à laquelle on avait. Donc, ça, bon, je ne me suis pas battu avec l'orignal, mais ça n'est une bête. Le travail commence là. Et ce travail-là, c'est de défaire toute la peau en entier, de vider. Je suis avec ma conjointe qui a perdu ses clés, d'ailleurs. On les voit dans la poche-là, mais... Mais à la blague, on est retourné le lendemain, on les a retrouvés, mais nécessairement, il y a à récupérer toutes les pièces. Et là, ça se fait en famille. Et ça se fait en famille parce que, dans le fond, l'idée, c'est simple. Chacun a une tâche. Moi, compte tenu que c'est notre premier orignal ensemble, comme mon père l'a vécu aussi avec ma mère, il fallait savoir tout ça avant pour être capable de le présenter après. Donc, de savoir où bien passer le couteau, où bien dépasser, où bien utiliser les animaux. On peut faire de la gastronomie, langue d'orignal, avec museau d'orignal à côté ici, ou sinon, le produit brut qui est la truite qu'on peut manger entier comme ça, sans le vider, qui est fraîchement pêché. Vous faites cuire, puis vous défaites simplement la peau, vous mangez l'intérieur, puis ça reste là. Donc, il y a des façons de vivre aussi en même temps en forêt. Ça, c'est mon ami Charles Raphaël en haut qui est décédé déjà il y a quelques années, à laquelle on faisait, on imitait le loup. L'époque, la nature aussi, c'est quelque chose qui est quand même assez particulier. C'est beau, un animal, mais c'est la jungle aussi en même temps. Ce n'est pas la jungle, mais je veux dire, il y a toujours une compétition entre les deux. Il y en a toujours un qui va manger l'autre. Donc, c'est un peu dans ce contexte-là à laquelle on avait imagé cette photo-là. En bas ici, je fais un plat, l'autre côté, c'est le résultat d'un tartare de truite. Et l'accès à tous ces gens-là, c'est ouvert aussi en même temps. La communication, la relation, les chefs qui veulent te voir, qui veulent te parler, qui veulent comprendre, qui veulent essayer de s'adapter et de capter aussi en même temps le sentiment de la relation moderne de la cuisine. Est-ce que les Autochtones sont prêts à s'ouvrir face à ça? La question est là. Je vous présente ici un produit qui n'existe plus, qui est d'origine, que probablement vous avez eu la chance de connaître. Belle bouteille en verre, je pense que bleu ou brune, je ne sais pas trop. 4 grammes, 7,5 $. Pour 400 grammes, chez nous, 2,50 $. Mais quand vous voyez ça dans les épiceries, les commerces, mon Dieu, ça doit être in d'avoir ça. Enfin, j'ai du thé du Labrador dans mes mains. Bon, puis là, les gens vont rendre ça de manière cosmétique. Vous pouvez faire le tour avec la bouteille. Perdez-le pas, c'est mon dernier échantillon. Tout ça pour dire que si on s'ouvre face à nos connaissances vers ça, il y a quelqu'un qui va se l'approprier et qui va vouloir en faire de l'argent. Imaginez, moi, je les connais bien tous les chefs, tous les restaurateurs, les gens qui ont de l'intérêt face à ça. Je les ai même reçus chez moi, je leur ai donné des connaissances, je leur ai dit, fais ce que tu veux avec ça, il n'y a pas de problème. Parce que de toute façon, tu ne pourras jamais la faire, la cuisine autochtone, la vraie cuisine autochtone, ne pourras jamais la faire. pourquoi? Est-ce que quelqu'un peut tenter une réponse? La vraie cuisine autochtone, je vais la dire, c'est que vous n'aurez pas la chance de manger de l'orignal comme je vous ai apporté ici. Je ne l'ai pas dit trop fort qu'on avait de l'orignal. Hein, Marco? Ah, il est parti. Parce que, dans le contexte de la bâtisse, université, c'est interdit. Aucun gibier non commercial, il y a une entente avec le... C'est comme dangereux. Mais pourtant, tabouette. Ah, si je t'amenais un saumon puis je faisais croire que c'était un saumon qui était étiqueté puis bon, ça je pourrais le passer. Pourtant, je l'ai pêché dans la rivière moi-même. Il est pas mal plus frais que celui-là qui était pêché dans l'Atlantique ou encore qui a été élevé à l'autre bout. C'est juste parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas passé dessus pour pouvoir l'étiqueter. Donc, imaginez le contexte dans lequel on s'ouvre nous face à ces connaissances-là. Est-ce qu'on veut vraiment parce que le voisin va peut-être toujours le prendre pour en commercialiser ce concept-là? Je ramène à une décision politique qui était le PQ a été élu pendant deux ans et demi, trois ans, il me semble. Oui. Il ne va pas longtemps. Et à cette époque-là, il y avait eu une idée assez intéressante, je pense, pour les restaurateurs que je connaissais bien qui ont dit les Martin Picard, Normand Laprise, Daniel Vézinon, ont dit « Ah, il y a des gibiers une fois par année, puis bon, OK. » Mais nous autres, dans les communautés autochtones, pourquoi juste Montréal? Pourquoi juste les restaurateurs haut de gamme? Nous autres, non. Chez nous, on m'a acheté au IAS, puis ça, je n'ai pas peur de le dire, encore aujourd'hui, en 2017, on s'empêche de servir de la viande d'orignal aux gens. À l'exception d'activités ou de fêtes ou à lesquelles, on va dire « C'est un mec couchant. » Bon. Mais pourquoi nous autres, on ne serait pas en mesure de se valoriser face à notre relation avec la nature? Pourquoi on est malade? J'ai le diabète, moi, aujourd'hui. OK, bon. Je suis un ancien sportif. Long time. Et nécessairement, si j'aurais continué à manger le garde-manger, j'aurais probablement retardé le fait d'être diabétique un jour. c'est l'alimentation externe qui nous a été imposée qui a fait en sorte que notre insuffisance au niveau de notre digestion de tout ça a fait en sorte qu'on n'est pas capable de tout. Donc, on en magasine. Tout est du sucre pour nous autres. De toute façon, tout est du sucre dans l'alimentation moderne d'aujourd'hui. Ils sont cachés. Et là, pour nous, ça devient nécessairement problématique. Alors, voilà. Donc, c'est un peu le contexte. Bon. J'ai fini de chialer. Je vais aller dans le contexte où, justement, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer ces gens-là, faire des émissions de télé. Vous, peut-être, vous m'avez vu dans des émissions, sinon, bien, vous fouillerez sur Internet. Mais nécessairement, j'ai eu des rencontres, des concours. Bon, bref. Moi, j'allais là pour vraiment communiquer, d'essayer de faire de la sensibilisation face à cette relation-là qu'on avait avec les Autochtones et à laquelle on pouvait, justement, changer les choses. Un ami, docteur Richard Béliveau, à laquelle, lui, là, tout le monde va mis dessus. Personne ne m'a dit, il reste combien de temps, peut-être? Oui, cinq? Dix? OK. Bon, j'achève de toute façon, vous allez voir. Je vais arrêter de vous nourrir de mes paroles. Je vous laisserai vous nourrir de ce que je vous ai apporté. Le contexte était quand même assez particulier parce que Campa, vous connaissez un petit peu le contexte de l'émission. C'était quand même en lien avec l'alimentation où vous voulez les saines habitudes. Et moi, j'ai apporté justement du pémican d'orignal avec du bleuet. Et le bleuet était le petit fruit à cette époque-là. Donc, nous, on en mangeait, c'était cyclique. Donc, on se nourrissait à partir du garde-manger. On avait un régime qui existait. Donc, on faisait de l'effort physique pour aller chercher notre alimentation et en même temps, ce qu'on rencontrait faisait état de notre repas. Donc, quoi de mieux que de diversifier son repas à l'exception d'un fois, comme je vous disais, où c'était l'animal le plus gros. Et là, on en mangeait pendant 10-15 jours. Il fallait le transformer. Bref, sécher, bouillir, à toutes les sauces. Même si c'était archaïque pour certains, on avait quand même une alimentation diversifiée, mais aussi en même temps des techniques, des méthodes aussi. par-dessus le marché avec mon imitation de castor à laquelle je les ai apportés à la pêche au filet. Et j'étais tellement content d'emmener à la pêche au filet parce que je vous ai dit une chose, on va démystifier le fait que les Autochtones ils vident le lac et qu'ils ont du poisson à volonté. Puis bon, bref, on est allé pêcher un tendu filet et bref, on a sorti le filet avec zéro poisson. Ah, c'est la preuve, regardez. C'était correct, j'ai montré. On a vu c'était quoi l'environnement et on était bien contents de voir ça. Donc, bon, ça ressemble à une brochette de chef. C'est à différentes épices. Donc, vous avez Pascal Lévarie de l'ITHQ, Jean-Luc Boulay de Québec, moi, Daniel Vézina, Normand Laprise, des gens avec qui je connais bien mais aussi en même temps que je brasse bien de fois en temps en leur parlant justement de l'environnement culinaire. Maxime, avec qui j'ai fait la série 2 de Pachamama, oui, moi, j'ai eu du fun. Moi, je pense que ça paraît un peu. Il y avait toujours une petite joke plate de cuisinier à la fin qu'on glissait mais nécessairement l'objectif, c'était juste de se rendre convivial aussi en autour d'une table. C'était une façon de faire. Pachamama 1 en 2009, j'avais des cheveux dans ce temps-là. Et donc, le premier festival culinaire de l'ITHQ qui s'est fait à Montréal aussi en même temps, on a tenté de recréer une table gastronomique à l'ITHQ avec des herbes, des plantes, de la forêt, avec des fruits, des techniques, des méthodes, des façons de faire des 11 nations du Québec. Une première fois. Jean-Paul Grappe l'avait fait, lui, entre autres, à l'Abitibi, mais il n'avait pas vraiment recréé le contexte qu'on avait fait. L'objectif, c'était justement d'essayer de démystifier la cuisine. Similairement à un concours qui se faisait au Mexique, je ne vais pas me tromper, c'est à Mexico si je ne me trompe pas, le Festival du film international. Là, c'était dans le contexte du Festival du film de Montréal, présent en autochtone, excusez-moi. Et je me souviens encore des chefs des chefs de l'ITHQ lorsque je lui parlais de Castor. j'ai voulu lui faire part et nécessairement on s'est adressé à l'alliance commerciale, on n'avait pas le choix de le faire. Donc, c'est ça. Bref, dans l'histoire, voici quelques petites affaires. Le livre qui a gagné d'ailleurs un prix à Périgueux en France en 2010, puis 2010 aussi Cuisine Canada. Et l'objectif, comme je vous disais, c'était vraiment de parler de cette cuisine-là, d'essayer de faire comprendre c'est à quoi l'environnement. Mais encore une fois, est-ce qu'elle existe cette cuisine-là? Est-ce qu'elle est disponible cette cuisine-là? Pensez-vous? Non. C'est une cuisine qui est éphémère. Cette vraie cuisine-là existe seulement si vous allez chez les Autochtones en forêt avec eux. Si vous partagez un moment, si vous prenez trois, quatre, cinq jours, vous allez à la chasse aux caribous, vous allez à la pêche, au filet, c'est là que ça existe. C'est avec l'environnement, avec l'individu avec lequel vous êtes que c'est là que ça existe. Est-ce qu'elle va exister un jour en restauration? J'ai fait la tentative. Vous avez vu, j'ai plein d'expériences un peu partout en Europe, ici, et malheureusement, c'est ça. C'est la contrainte de la vie. Mais c'est correct. Bon, bref, des blabla. Et voici mon imitation de loup. Alors, une fin de loup, j'espère que vous aurez faim quand vous aurez à déguster ce qu'il y a là ici. C'est bon? Voilà. Merci. Je ne sais pas si vous avez des questions, sinon, je ne vais pas vous empêcher de déguster non plus en même temps. Paul, vous pouvez faire les deux si vous avez des interrogations. Oui, allez-y. Trop tard. La quenouille, entre autres, oui, je vous dis, la tige, c'est correct, mais la pousse, de toute façon, elle va commencer à sortir. Vous avez deux sortes de pousse dans la quenouille. La première qui va devenir de la farine et la seconde qui peut être comestible. OK? La seconde, si vous, j'ai un ami qui s'appelle François Brouillard, OK, qui, lui, c'est un cueilleur professionnel, c'est un gars de Saint-Roch de la Chia, à Montréal. Et lui, cueille la deuxième partie pour pouvoir l'utiliser comme condiment, mais pas comme condiment, mais comme aliment, comme un légume, dans le fond, parce que ça va goûter, en réalité, comme le maïs. Alors, vous mangez ça, c'est une cuisson très, très fragile et ça ressemble un peu à la même cuisson que, dans le fond, des asperges. La racine aussi, la racine aussi de la quenouille. J'ai fait un cours en passant, j'ai bâti pendant mes années d'université, ça fait trois ans et demi, intensif, comme un sol. Je suis chanceux parce que ma blonde m'a permis justement de pouvoir le faire aussi parce que, dans le fond, on fait des concessions, le travail, l'université, j'étais à une heure et demie, une heure et quart de route d'ici. Tout ça pour dire que j'ai fait un cours de cuisine accessible, même principe que ceux qui sont pour le DEP, mais pour la cuisine autochtone. Il est tout écrit, il est tout monté, il est tout fait, il est déjà expérimenté, il est testé, il a été corrigé par un professeur de l'université et il me disait « Écoute, ce serait peut-être intéressant de le donner, mettons, au ministère de l'éducation peut-être. Bon, on verra, on n'est pas rendu là. Mais tout ça pour dire que toutes ces connaissances-là nécessairement, c'est des choses super intéressantes de l'avoir. Oui? Vous dites que ça n'a rien laissé sinon la base, enfin il y avait la base, mais quand même ça a une influence sur ce qu'on appelle la cuisine de la Sagamie. Par exemple, le chef Bouchard, Boulé, Célèque, c'est quand même une influence. Oui, entre autres, je prends Marcel Bouchard, un ami que je connais bien, Marcel qui a travaillé beaucoup, qui connaît très bien la cuisine aussi, des chantiers. Bon, elle m'a écrit. Ça y est. Les travaux d'université, n'oublie pas Manuel. Ah, c'est Malick, s'en passe. C'est gourmand. Ça a laissé des traces quand même nécessairement, sauf qu'encore une fois, c'est une interprétation. Si vous allez à la chasse, vous, c'est là que vous allez vraiment manger dans la vraie lignée d'une cuisine autochtone. Donc, ce que vous mangez au restaurant, c'est une interprétation. Je ne dis pas que ce n'est pas bon, je ne dis pas que ce n'est pas correct, au contraire. Mais la cuisine du terroir, c'est ça la cuisine du terroir. OK? Là, on était en train d'essayer d'amener ça vers la cuisine de la Nordicité, la cuisine boréale. Bon, j'ai un gros bémol sur ça parce qu'on veut rendre d'une autre manière in, un peu comme il se fait avec le restaurant de Noma. Bon, et je me dis, bien, on ne veut pas, imitons pas ce qu'on a, soyons fiers de ce qu'on a ici. Tu sais, moi, je me dis nécessairement, on devrait beaucoup plus donner la chance, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, à certains produits. Bon, ça pourrait être les oies blanches, les houtardes, les, bon, l'orignal, une fois de temps en temps, d'essayer de rendre accessible cette expérimentation-là parce qu'elle appartient aussi aux Québécois depuis les 400 dernières années. On ne fera pas à quoi qu'on n'en a pas mangé des journées. On n'est pas arrivé ici avec tout le porc, tout le bœuf, tout le poulet pour, bon, on arrive là puis on s'implante. Non, ce qui est en entour, on le mange. Mais on en a quasiment, on en a interdit parce que dans le fond, ce qu'on voulait, c'est encadrer l'alimentation. C'est un peu dans ce sens-là qu'on a fait puis on s'est dit, bien, ce qu'on connaît ailleurs est meilleur de ce qu'on a ici. Vous savez, je suis obligé de suivre un cours en cuisine française. Ça, je vais couper sur montage. Non, c'est pas vrai. On continue. Je suis obligé de suivre une expertise en alimentation française. J'ai fait mon DEP moi à l'école Fierbeau à Québec en cuisine française parce que dans le fond, c'était ça pour pouvoir accéder à un diplôme. Et je fais mon bac en enseignement professionnel à l'université pour pouvoir accéder à un poste d'enseignement pour le DEP. C'est correct. Je respecte le processus. Je le fais volontairement parce que j'y crois. Maintenant, je crois très bien qu'à côté, comme Jean-Paul Grappe me l'a déjà dit il y a plusieurs fois, Manuel, un universitaire autochtone, chef cuisinier au Québec. Il y en a juste un. C'est toi. Il dit, toi, tu as tout le... Je pourrais l'imiter. Est-ce que vous le connaissez, Jean-Paul Grappe? Manuel, mon ami, je te dis, là. Tabernacle. Quand je suis arrivé, quand je suis arrivé, il m'y racontait quand je suis arrivé en Abitibi, il dit, le soir, les gens sur leur boîte de pick-up, il y avait le museau qui était là. Et là, il a dit au gars, c'était qui ça? Il dit, c'est à moi, c'est mon museau, mon pion, l'orignal, le panache. Oui, mais il y a rien que des mâles sur-dessus. Ah, il y a rien que des mâles, les femelles, on ne garde pas ça sur le haut, c'est gênant. Dans l'Abitibi. Bon, je ne veux pas dénigrer les gens de là-bas, mais... Donc, les gars, il y avait la fierté qui était là. Il dit, hey, je cuisine ça, moi. Il dit, je suis capable de te cuisiner. Ah, non, 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 je ne mange pas ça, c'est la cochonnerie, c'est rien que les Indiens qui ne mangent ça, c'est dégueulasse, c'est écœurant. Oui, mais il dit, tu manges toute la bête, mais il dit, tu ne manges pas ça, tu devrais voir. Il dit, en France, le nez de cochon, le pied de cochon, regarde, on mange tout. Le soir, en sortant, il prend son couteau de poche, flippe le museau, il s'en va, le lendemain, le lendemain, il appelle le gars, il dit, salut, comment ça va? Maudit, il y en a un maudit, c'est tutoué. Ben oui, tu viendras tantôt, je vais te le faire goûter. Il est arrivé chez eux, il était fâché, mais il a goûté. Depuis ce temps-là, le gars, il a dit, hey, tabarouette, ça a bien pris juste un maudit français pour faire manger mon museau d'orignal en Abitibi. Fait qu'imaginez le contexte. Alors ça, c'est respecter l'animal, le chasseur maintenant, c'est quoi faire avec ça. Mais sauf que, comme je vous disais, s'il n'y a pas des chefs qui ne sont pas là pour éduquer les gens dans cette matière-là, il n'y aura pas de reconnaissance. Quand je me présente pour faire quelque chose, un plat, les gens vont le manger. Bon, d'une fois, je suis obligé de mettre de la saveur un peu plus que vous connaissez parce qu'une marthe, connaissez-vous ça, une marthe? Un genre de petit vison, une blette, très bon, ça goûte le lièvre. Pourquoi? Parce que quand on le trappe ou on le chasse en février, il ne mange que ça, lui, du lièvre. Un écureuil. Bon, l'écureuil, vous avez ici en ville ou à Québec, Montréal, touche pas ça. Mais si vous avez ça à proximité de chez vous, dans la forêt, et vous attendez plus tard dans la saison, vous le mangez à la bonne période, ça goûte les noisettes. Donc, il faut savoir juste quand le prendre, quand le manger, quand pouvoir l'utiliser. Oui, 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 on va changer ça, il est trop beau. C'est bon, papa. Un petit tour. Et voilà! Attends! Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada